Salut tout le monde! Pour continuer notre tirée de vidéos, aujourd'hui on est chez Dominique Dumas, entreprise à l'herbe qui engresse des bouvillons au pâturage. On a pu poser aujourd'hui certaines questions sur le pâturage régénératif et vous allez pouvoir voir dans la capsule vidéo les différentes informations qu'on a pu chercher. Bonne vidéo! Nous ce qu'on veut c'est redonner vie au sol. Donc on veut limiter premièrement l'utilisation de combustibles fossiles, de carburants, d'engrais, de pesticides. On veut vraiment se rapprocher le plus possible d'un écosystème naturel, mais en même temps on veut le garder productif. Donc les ruminants sauvages, quand on pense aux grands troupeaux de ruminants sauvages, que ce soit les bisons, que ce soit les antilopes en Afrique, c'est tout le temps des gros troupeaux qui se déplacent en continu. Donc c'est un peu ça le principe du Mop Grazing, c'est de garder les animaux groupés puis les déplacer continuellement. Dans la nature, c'est les prédateurs qui font en sorte que les troupeaux se déplacent. Bien ici, on prend la place de ce petit prédateur puis on déplace des petits. Dans le fond, la rotation en bande, pour les plantes, c'est super parce qu'on ne laisse jamais les animaux brouter jusqu'au sol. Donc ce qu'on vise, c'est retirer à peu près 50%, le 50% supérieur de la plante. Donc pour les animaux, c'est bien parce que c'est dans la partie supérieure qu'il y a le plus d'énergie. Donc les animaux vont vraiment aller chercher le meilleur de la plante. Pour la plante, c'est bien parce qu'elle ne serait jamais broutée jusqu'au sol. Donc elle n'a pas besoin d'aller puiser dans ses racines pour recommencer sa croissance. Aussitôt que les animaux sont enlevés, tout de suite la plante recommence à croître. Puis au niveau du sol, ça veut dire qu'il y a des résidus qui sont laissés. Le fumier est réparti égale. La pression du piétinement animal est uniforme aussi. Donc on peut avoir des racines qui sont profondes, qui vont aller chercher l'eau en profondeur. Il n'y aura jamais de zone surpâturée ou très boueuse. Tout va être plus uniforme dans le pâturage. Au début, on faisait des rotations une fois trois jours. Puis après ça, tout ça allait à tous les jours. Après ça, plusieurs fois par jour. Puis à chaque fois, on voyait une différence au niveau du pâturage. Donc le pâturage gagnait en qualité. Mais on le voyait aussi au niveau des jours. Donc au niveau des gains de poids qui augmentaient à chaque fois jusqu'à trois, quatre fois par jour. C'est là qu'on a vraiment notre petit peu de pot. Plus que ça, c'est un peu trop. Mais c'est ça. À chaque fois qu'on change les animaux de place, c'est comme si on leur servait une grosse assiette de salade frêle. Donc ils mangent tout. Ils mangent tout. C'est à peu près aux quatre heures. Quand on est en juin, puis qu'il fait clair jusqu'à novembre le soir, on est à quatre. Le temps-ci, on est en octobre. Il fait noir à six heures, six heures et demie. C'est tout quoi en changeant par jour. Ça donne un pâturage qui est plus uniforme. Je trouve qu'au niveau des animaux, ça donne des gains de poids qui sont améliorés parce qu'ils mangent plus. Puis c'est ça, c'est plus facile de gérer la paissance pour ne pas qu'il y ait de surpaissance, de trop grave impact animal. Donc pour moi, ça vaut clairement la peine. Deux choses, soit de brouter la plante trop rap, ou de ne pas laisser assez de repos à la plante avant de ramener le troupeau. Donc les deux sont aussi nuisibles l'un que l'autre. On ne veut vraiment pas raser jusqu'au sol. Puis on ne veut pas non plus ramener les animaux dès que la plante se remet à pousser. Si elle est en train de puiser dans ses racines, puis qu'on est en train encore d'y retirer tous ses panneaux solaires, comme on dit, bien ça va les puiser. Ça l'affecte la survie à l'hiver, puis ça l'affecte son taux d'enracinement. Donc ça va faire des petites racines superficielles, des plantes qui ne sont pas productives. Puis c'est rien de bon. Ce qu'on vise là, c'est vraiment une diversité de plantes dans nos implantations. Dans notre mélange cette année, je pense qu'on a 12 espèces différentes. Donc il y a toujours des légumineuses et des graminées. On essaye d'avoir des familles de plantes différentes pour aller chercher les systèmes racinaires différents. Donc je compare tout le temps le système racinaire avec une aie brisante. On veut des arbres, on veut des arbustes, puis on veut des petites plantes herbacées dans le bas. C'est la même chose avec les systèmes racinaires, on veut des petites racines superficielles pour coloniser vraiment le profil de sol pour aller mettre le plus de carbone dans le sol. Quand tu as une belle diversité dans ton pâturage, peu importe l'année, ça ne sera jamais la meilleure année, ça ne sera jamais la pire année pour ton pâturage. Mais ça va tout le temps être une bonne année. Maintenant, on a une balance. Donc à chaque rotation, on les passe dans le dôme pour les peser. Donc à chaque tournée, dans le fond, première tournée en 25 jours, deuxième en 35, troisième en 45. Donc on a des données en cours de saison. Puis à partir du moment où on se met à envoyer des animaux à l'abattoir, bien là c'est à toutes les deux semaines. Qu'on les pèse pour les trier. Donc on a l'ensemble du groupe à chaque deux semaines. Donc là c'est le fun d'avoir de façon plus serrée les gains de poids à l'automne. Qu'est-ce que tu as fait de la gestion? Moi je veux savoir mes différences mâles-femelles, je veux savoir mes différences de si j'ai fait des vermicroges ou pas, est-ce que ça valait la peine? Dans les périodes où j'ai donné des balles de poing, est-ce que j'ai des hauts si bien de poids que quand c'était du pâturage frais? La réponse est non. Donc à chaque fois que je fais des interventions, je veux savoir est-ce que ça vaut la peine. Je veux être capable de calculer économiquement et de dire est-ce que je continue dans ça ou j'essaye de trouver des alternatives. Fait que c'est... Rêve à la décision. Mais au niveau des défis, dans un grand champ ouvert comme ça, où on a seulement des petites bandes, c'est important d'avoir de l'ombre. Je ne verrais pas comment ça serait possible de le faire si on n'avait pas d'ombre à leur fournir. De l'ombre, de l'eau fraîche, puis de l'herbe verte, là c'est tout ce qu'ils ont besoin. Bien, c'est sûr qu'il faut que l'eau soit disponible, donc c'est déjà un élément qui est super important. De l'eau, des clôtures, là, c'est comme la base des pâturages. Après, d'investir dans des dévidoirs puis des petits piquets, là, ça fait une bonne différence. Ça peut paraître beaucoup au début, faire plusieurs changements, puis on pense que c'est super long. Mais un changement de parcelle, ici, là, une quinzaine de minutes, puis c'est fait, là. Puis ça, ça inclut préparer la parcelle suivante, là, quinzaine de minutes, c'est réglé. Donc, les gens vont le voir, là, plus qu'on fait des changements, plus que le troupeau est habitué aux changements, plus que chaque changement est rapide, plus qu'on voit la différence dans le pâturage. Donc, c'est toute une roue qui tourne, là, puis qui donne, quand on s'y met, là, qui donne vraiment le goût de continuer avec des changements multiples.